Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Dominique Univers Crypto, j'espère que vous allez bien, que tout se passe bien en cette journée du 7 août 2022, journée de vacances pour certains, des autoboulots, ceux qui sont au boulot, bon courage, après le boulot il y aura les vacances, ou il y a peut-être eu les vacances avant, donc voilà, c'est comme ça, la vie pour tout le monde fonctionne comme ça, on n'a pas tous les mêmes, on vit pas tous les mêmes choses au même moment, et heureusement, et c'est bien, et notre BTC pareil, lui en revanche, il vit la même chose que le marché traditionnel actuellement, et ça c'est bien embêtant pour nous je trouve, allez, on fait un petit tour sur justement ce marché, en ce dimanche, un BTC à 22 984, un ETH à 1684 dans le rouge, pourquoi ? On va voir tout ça juste après, guerre en Ukraine, ça ne s'arrête pas, évidemment, une pensée pour tous les Écrombiens, on a toujours problème avec la Chine, un problème de plus qui s'est greffé à tout le reste, un problème de Chine, Taïwan, les USA, en réalité c'est surtout un problème Chine-USA qui est vraiment, vraiment, vraiment à la base, et donc voilà, donc tout ça, ça fait partie de notre univers, et on est bien forcé de faire avec, Berkshire Hathaway affiche une perte de 43,8 milliards au deuxième trimestre à cause des marchés, c'est bien parce que, je ne suis pas content du tout ça, évidemment, comme tout le monde, on est quand même tributaire des marchés traditionnels, les marchés traditionnels ont pris un grand coup dans la tête, et là simplement, c'est une société qui appartient à, dirigée par le milliardaire, voire à une buffette qui casse la crypto-monnaie à longueur de temps, bon, il finit quand même par être rentré un petit peu dedans, mais qui casse vraiment, vraiment, vraiment la crypto-monnaie, peut-être parce que ce n'est pas de son monde, je ne sais pas, mais en tout cas, on voit bien que les marchés traditionnels souffrent énormément, et même quelqu'un comme lui, qui est quand même malin, quand même un monsieur malin, il a souffert un peu comme tout le monde, donc on comprend que la crypto-monnaie souffre, crypto, CZ répond aux accusations, CZ, c'est le patron de Binance, CZ répond aux accusations concernant Binance et WarXX, on l'a accusé d'avoir acheté une société, après, il lui dit qu'il ne l'a pas acheté, en tout cas, beaucoup de problèmes dans cette société, comme actuellement, à droite, à gauche, des choses qui ne vont pas très bien, donc il se défend contre tout ça, on suit ça à longueur de temps, creusez ça si ça vous plaît, évidemment, Binance, une grosse, grosse société, dans laquelle, dans tous les cas de figure, vous pouvez quand même avoir confiance, je pense, moi, je ne fais aucun conseil en investissement, mais bon, je dis ce que je pense, comme j'ai envie de le dire, au moment où j'ai envie de le dire, si un jour ça va mal sur Binance, je vous dirais, oh là là, Binance, attention, Solana, Slop offre une bounty aux hackers de son protocole, Slop s'est fait hacker, on leur a piqué vachement de fric, enfin, votre argent, notre argent, l'argent des gens qui rentrent dedans, évidemment, et qui sont sur Solana, un bounty, c'est simplement, bon, là, c'est un peu transformé pour le truc, mais bon, on leur fait cadeau d'une certaine somme d'argent, c'est-à-dire qu'ils ne vont pas tout rendre, ils leur disent, voilà, rendez-nous 90% de l'argent, et vous en garderez 10% si je ne fais pas de bêtises, voilà, on lit tout ça, ce sont des articles qui sont toujours bien, Coin Academy qui nous a dit ça, on se tient au courant un petit peu de tout ça pour voir comment ça se passe, parce que les sociétés se font voler, se font hacker, argent pas assez mal protégé, enfin, tout un système qu'on parle à longueur de temps, mais il faudrait bien voir comment tout ça, ça se finalise, évidemment, à la finale. Solana, pas de peau pour Solana, le développeur de Saber SBR a créé 11 faux profils pour manipuler la TVL, bon, ça, encore un problème, encore un problème, parce que la TVL, c'est l'argent total qui est bloqué dans une société, qui nous fait avoir confiance dans les sociétés, on s'aperçoit qu'il y a un mec qui a triché aussi là-dessus, allez, on continue un petit peu, on s'aperçoit qu'on a beaucoup de problèmes, mais bon, dans le marché traditionnel, c'est la même chose, mes amis, il y a beaucoup de problèmes, toujours, toujours, ce site, Carré d'Info nous dit quoi ? Fiasco pour le stablecoin, NIRV, une perte fatale de sa valeur, voilà, un stablecoin encore, qui, NIRV, un protocole financier de blockchain, Solana perd l'équilibre, Solana, pas de peau en ce moment, on est sur son dos, là, on est sur son dos, pourtant, Solana est une plateforme qui est solide, sur laquelle d'autres viennent travailler dessus, pour ceux qui ne connaissent pas du tout, allez, voient un peu tout ça, en tout cas, encore un stablecoin avec lequel on a des soucis, les chercheuses, ils avaient découvert une attaque de niveau consensus sur Ethereum, des mineurs trichent le système pour gagner plus, voilà, encore, encore autre chose, un article de recherche publié par l'université hébraïque d'Israël, rapporte avoir découvert la première preuve d'une attaque consensuelle contre un crypto-monnaie majeur, le document est actuellement en attente d'examen par les pairs, mais utilise des données en chaîne accessibles au public, et la base de code open source d'Ethereum pour affirmer ses conclusions, on lit tout ça, on reviendra dessus quand on aura des choses un petit peu plus fortes dessus, mais il y en a qui trichent sur le temps, sur le truc horaire, vous savez, les blocs, on fait un bloc derrière d'autres, il y a des moments horaires et ils trichent là-dessus pour justement payer moins de frais, ou pour ne pas payer les frais, ou pour payer moins de frais, donc tout ça, encore, c'est dans nos systèmes, des petites triches qu'il va falloir réussir à mettre à jour à longueur de temps, évidemment, et à régler, The Cryptos nous dit quoi ? The Merge d'Ethereum, Wobi Global affirme que la plateforme prendra les arcs, forks en charge, parce que Ethereum qui va passer de pro-for-fork à pro-for-stack justement, donc il y aura sûrement, il y a des choses qui vont se passer, et pas toujours, peut-être au détriment de certaines personnes, et c'est ce que nous dit cette société Wabi, vous si vous êtes dessus, creusez un peu l'affaire, si vous n'êtes pas dessus, ce n'est pas bien grave, ce n'est pas pour vous, mais si vous êtes dessus, creusez un petit peu ça, pour savoir ce qu'elle va faire pour, voilà, arranger certaines choses, merci d'avoir envoyé 3,1 millions de dollars à l'adresse de récupération officielle, Nomad Bridge Hack, Nomad s'est fait hacker, on l'a vu en ce moment, beaucoup de hacks, on parle énormément de ça, c'est gros problème dans notre écosystème, eux on leur a rendu un petit peu d'argent, je dis bien un petit peu, c'est quand même, nous avons récupéré un total de 35,7 millions de dollars, quand même jusqu'à présent, donc on voit qu'on a des gros soucis, on ne va pas dire autrement, mais qu'on arrive à les régler tout doucement, enfin bon, encore une fois, tout ça, ça arrive en très peu de temps, alors on pourra en parler pendant des heures, mais sincèrement, tant qu'on n'a pas la finalité des choses, c'est comme dans un procès, on peut parler d'un procès pendant des heures et donner son avis dans tous les sens, moi ce qui m'intéresse, c'est comment ça se termine, comment ça se finalise, donc quand ça sera finalisé, tout sera finalisé, on fera des petits bilans comme ça, et dire, voilà, cette affaire-là, c'est réglé, cette affaire-là ne s'est pas réglée, c'est ce qui m'intéresse, moi, surtout, après le blabla, bon, bah, écoutez, on peut toujours en faire, un nouveau pays européen va interdire l'exploitation des crypto-monnaies, l'exploitation, bon, bah, ça c'est bien embêtant aussi, on sait très bien qu'il y a pas mal de pays qui rentrent dedans, après ils voient qu'il y a des inconvénients, ils repartent, ils ont des pressions aussi, voilà, actuellement, le marché des crypto-monnaies est confronté à un moment sombre, maintenant, le prix des crypto-monnaies est plus bas que prévu, donc, chaque mouvement que les pays font pour une ou pour ou contre des crypto-monnaies est décisif pour que les choses s'améliorent ou se dégradent pour le marché, ça, c'est pas entièrement stupide, effectivement, c'est pour ça que les annonces, c'est important de voir tout ça, parce que les bonnes nouvelles, évidemment, ça nous fera aller vers le haut, beaucoup, beaucoup, beaucoup de mauvaises nouvelles, ça nous fait aller vers le bas, on l'a bien compris, après, c'est la psychologie des marchés qui vont rentrer dedans, et c'est ce qui atteint certaines personnes qui font par dire, ben voilà, on interdit ici, on interdit ça, nous, on a toujours problème énergivore, donc, voilà, vous lisez ces articles, c'est le même problème, on parle de systèmes trop énergivores, donc, les pays ont peur, donc, ils interdisent certaines choses, voilà, NFT, les ventes chutent à un nouveau creux annuel, euh, pardon, les ventes chutent à un nouveau creux annuel, voilà, bon, ça, c'est écrit le 7 août, c'est BN Crypto qui nous donne ça, on va lire ça aussi, effectivement, on sait qu'on est dans un creux, donc, tout a chuté en règle générale, donc, euh, voilà, on va attendre qu'il y ait un peu de reprise, hein, pas vendu, pas perdu, hein, encore une fois, hein, mais bon, c'est vrai que les volumes d'argent sur les sociétés, hein, comme on compare tout au dollar ou en euro, ou quoi que ce soit, eh bien, ça a baissé vigrement, vigrement, Metaverse fait face à un grave effondrement de l'immobilier, les offres d'emploi chutent de 80% au deuxième trimestre, voilà, ça continue, c'est normal, hein, tout ça, c'est la même, hein, que le Metaverse souffre, la NFT souffre, la crypto-monnaie souffre, le marché de la crypto, de la DeFi souffre, pourquoi ? Parce que le marché traditionnel souffre, le marché traditionnel, pourquoi on est corrélé à ça ? Parce que les gros, gros investisseurs viennent quand même du marché traditionnel, on ne les a pas inventés, hein, viennent du marché traditionnel, et ces gens-là ont fui un peu, puisqu'ils laissent tomber les actifs risqués, donc ils laissent un peu tomber ça, donc beaucoup moins de volume, et ceux qui ont fait beaucoup d'argent dans la crypto, qui continuent à réinvestir dans la crypto, ne peuvent pas le faire, pourquoi ? Parce que leur caisse a diminué, on l'a bien compris, leur caisse a diminué de moitié, ou parfois de pire pour d'autres, donc automatiquement, on est un marché qui est complètement en train de, pas de s'écrouler, de tomber, et qui aura une reprise dans quelque temps, mais pour l'instant, on ne l'a pas, hein, le Mongolie cible la croissance de la chaîne de blocs, plus de l'économie réelle, grâce à une initiative NFT Land Assets à grande échelle, alors la Mongolie, elle avance, il croit à la blockchain, il croit à ce qui va avec la blockchain, donc ils avancent là-dessus, avec les NFT, etc., donc ça c'est encore une fois, une bonne nouvelle, de savoir qu'un endroit comme la Mongolie, cible un petit peu là-dessus, pour la suite à venir, donc voilà, beaucoup de choses à lire, ils sont prêts à, ils s'ouvrent en tout cas, ils s'ouvrent à tout ça, et donc ça c'est très important pour nous, qu'un maximum de gens s'ouvrent là-dessus, 7% des Espagnols sont des crypto-holders, déclare le régulateur, voilà, bon, ben c'est bien, alors en bien ou en mal, mais 7%, c'est, moi quand je dis des articles comme ça, on me dit que voilà, le résumé c'est ça, 7% des adultes espagnols ont investi en crypto-monnaie, ben c'est bon signe, parce que c'est dans une période où c'est pas terrible, 7% c'est pas mal, et quand on va arriver à 14%, à 21%, ça va se multiplier à longueur de temps, vous verrez que notre écosystème va exploser, va grossir, et repartir à la hausse, encore une fois, le club de football britannique d'Oxford City, adoptera les paiements en Bitcoin, bonne nouvelle, super bonne nouvelle pour les footballeurs, et tous les autres, encore une fois, le groupe chinois, Tei I Aki, acquiert l'outil de communication de Wubi, 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 c'est aussi un gros groupe, donc voilà, tout ça c'est bien, je ne sais pas pourquoi je vous ai mis ça d'ailleurs, mais c'est très bien, Elon Musk explique, enfin, pourquoi le Dogecoin est meilleur que le Bitcoin, voilà, il nous fait toute une petite explication là-dessus, on le sait, il est pour le Dogecoin, on ne sait pas, un jour peut-être, il va changer d'avis, et un jour il dira, ouais, le Dogecoin, ça ne vaut plus une thune, je crois qu'il en a beaucoup, donc il a intérêt à ce que ça monte, ça monte, ça monte, ça monte, il faut se méfier de ce genre de choses, parce que je vous dis, c'est un monsieur quand même qui change d'avis, il a eu Twitter, mes amis, donc voilà, 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 allez, on avance, crypto, 40% des investisseurs américains, silence malgré la volatilité, 40%, ce n'est pas 40% des américains, c'est 40% des investisseurs américains, donc c'est déjà pas mal, c'est déjà pas mal, et tout ça, ça va augmenter en volume par la suite, dès qu'on va repartir, beaucoup de gens vont être un petit peu faux mots là-dessus, et ça va remonter, l'ancien PDG de Google, Eric Smith, commence à investir dans la crypto-monnaie, voilà, c'est bien, et il trouve que l'économie Web 3, intéressante, ça c'est très bien, ce sont des bonnes nouvelles, des gens qui ont quand même une influence dans le monde, quand ils parlent, quand ils disent quelque chose, et tout ça va dans l'autre sens, vous voyez, il y a du négatif, il y a du positif, ce qui nous fait avancer, évidemment, et il n'y a pas que du négatif, alors Bitcoin, naissance de l'association Alsace Bitcoin, pour la promotion du Bitcoin en Alsace, allez les amoureux de l'Alsace, et nos amis en Alsace, et tout, c'est bien, vous allez voir ça, si il y a quelqu'un qui connaît quelqu'un en Alsace, et tout, il faut lui dire ça, il faut que les gens se branchent là-dessus, et c'est très très bien, un BTC à 22997, un ETH à 1600, 1900, je suis en train de rêver carrément, 1680, quelques, alors, on a un BTC qui en une heure monte un peu, le Ethereum aussi en une heure monte un peu, en 24 heures, ils ont baissé un tout petit peu, celui qui a performé dans la journée encore, c'est le Quant, on l'a déjà vu hier, et bien, il performe encore, vous le voyez là sur les graphiques, voilà, le Quant performe, 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 c'est bien, hop là, qu'est-ce que je voulais vous mettre, c'est pas grave, on l'a ici, on l'a déjà vu hier, il continue à monter, avec les Shimoku, il est au-dessus de sa Tenkan, et il continue à grimper, donc voilà, c'est bon signe pour celui-ci, si vous ne le connaissez pas, c'est une occasion pour vous, justement, d'aller apprendre ce que c'est, justement, apprendre ce que c'est, voir si ça vaut la peine de rentrer dedans, par la suite, ou quoi que ce soit, on ne rentre pas dedans comme quelque chose est en train de flamber à la hausse, parce qu'on va attendre un petit peu, si on a raté le démarrage, en revanche, on va aller le reprendre, quand il va rebaisser un peu, on l'étudie bien, et s'il rebaisse un peu, on ira dedans, voilà, donc on a un BTC, nous, en une heure, là, on voit bien qu'on est en train, depuis hier, voilà, hier, à peu près 15 heures, on avait fait une grande chute, le 6, nous sommes le 7, le 6, voilà, nous avons fait une grande chute, pour après, on se rééquilibrait, remontait légèrement, et le BTC, je pense qu'il fait la même chose, exactement, là-dessus, voilà, le BTC, pareil, avait fait une grande chute, et maintenant, il est dans un nuage, il est entre la Kentagne, la Kentagne, et la Kijun, il est donc en train de réfléchir, on les étudie, un peu plus tard, sur une autre vidéo, voilà, merci de m'avoir suivi, toutes les cryptos, donc, ont à peu près le même chemin, actuellement, n'oubliez pas de vous abonner, à ma chaîne, et, cliquez sur le pouce en l'air, ça me fait toujours plaisir, si vous le faites, et puis, si vous êtes abonné, vous recevez, donc, comme ça, les notifications, vous savez, quand je sors, je sors pas mal de vidéos, et puis, surtout, vous pouvez mettre en lien, avec quelqu'un d'autre, etc, etc, par les, faites ma pub, vous êtes gentil, super gentil, allez, à bientôt, mes amis, à plus tard.